Salut à tous, c'est SevensetKaval, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 d'Assassin's Creed Unite. Alors donc, je vais arriver à un endroit... Comment dirais-je ? Un peu plus loin, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement que j'ai commencé à record l'épisode, et que comme par hasard, c'est déjà la deuxième fois que ça m'arrive en 3 jours, je crois, que ça me marque que j'ai plus de place sur mon disque dur, et que l'épisode s'arrête en plein milieu, et que je continue à parler pendant 10 minutes, et que voilà. Donc, on va recommencer. Ça tombe bien, en plus je me suis planté dans la mission, donc ça va me permettre de recommencer, tout simplement. comme je viens de dire. Et donc on part, on part, on part. Alors, j'en suis à cette mission-ci, sauf que je vais la retirer, et on va repartir à celle-ci. Euh, attendez, celle-ci c'est ok, celle-ci c'est ok. Voilà, hop. On va jouer. Quelle est la mission ? Ta mission est d'aller poser ton cul où il faut, sans poser de questions merdeux. Servir est mon devoir. Donc, j'ai des difficultés blablabla, ça je l'avais déjà lu, donc ça sert à rien, c'est juste pour expliquer que... que plus il y a de logements, plus c'est dangereux, enfin bref, voilà. Parce que tout le monde sait déjà. Je ne peux pas aller me poser là-bas. En étant ici, est-ce que je suis discret ? Oh, mais t'es sérieux, bouche en cul là ? Ok, je suis mort. Chuuut. Ça compte ? Oui, ça compte. 50 poids grédo, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. J'ai vu, t'en basse sévère les couilles. Merde. 50T ? Oui, non, peut-être. Je ne sais pas. Oui, non, peut-être. Ah, c'est vraiment trop compliqué de s'orienter dans ce truc. Je vais essayer de le faire après. Le seigneur Guillaume de Roussel a généreusement accepté notre prix de 4 dixièmes. Un acte emprunt de désespoir. Et pour le prêtre ? Il va consentir. Ha, ha, ha. Ta confiance est contagieuse, Siver. Mes hommes vont préparer la carriole. Voilà les détails. Veille à ce que tout se passe bien. Entendu. Veille à ce que tout se passe bien, crétin. Et je... Il faut toujours que ces chiens les gardent du corps. Alors ? La prochaine fois, ne lui laisse pas le temps de crier. Pourquoi on reste ici alors que Siver est toujours en vie ? Il a tué, monsieur Delacerre. Sois patient, Siver n'est pas notre cible. Oh, je vais le suivre. Cette fois-ci, il faut que je le suive de près, pas que je le fasse avoir. Oh, merde, il faut que je le fouille. Quel con. Vite, je veux pas de ballon. Cul. Je te suis de près. Il est temps de faire des preuves. Hop, meurtres discrets. On va essayer de continuer à le suivre. J'espère que ça va compter. Je suis tout près de lui. C'est sans doute fait exprès. Pourquoi lui, c'est le maître assassin et il s'en tape qu'un seul ? Hop, dans ta bouche. Voilà, vache, il y a vraiment des bugs quand même. C'est le maître assassin. je te suis toujours dommage t'as prévu d'alerter tous les gars du merde des patriotes ces abrutis veulent se battre avec tout le monde tâche de ne pas attirer leur attention et si on leur donnait une leçon arrête les évite les peu importe les fanatiques ça court les rues alors tu sauveras pas tout le monde merde tu sais toujours trouver les mots justes j'espère que ça va compter quand même comme si j'étais prêt parce que j'étais vraiment je suis resté vraiment prêt tout le long ça pour rire C'est parti ! 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 Je sais que la paix est une chose qui vous tient à cœur, mais il serait sans doute utile de faire payer son crime au meurtrier de Monsieur de Lacer, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Tant que tu n'essaies pas de faire passer ta vengeance personnelle pour une bonne stratégie ! S'il veut tuer des Templiers, laissons-le tuer les Templiers. Je lui ai appris tout ce que je sais. Il est prêt. Tu vas te rendre à Notre-Dame de Paris et tu y trouveras l'agent des Templiers Charles Gabriel Sivert. Tu apprendras ses secrets et une fois ta tâche accomplie, tu lui apporteras la paix comme le dictent nos préceptes. Voilà, les récompenses, deux sur deux ! C'est parti ! Donc nous voilà ici ! C'est là où on a été. On a loupé la cinématique. En clair, il me disait qu'il fallait que j'observe que c'était à moi de me démerder ce coup-ci et que si jamais je n'y arrivais pas, je pouvais toujours me suicider. Voilà, bref, un joli discours. Que puis-je dire ? Qu'avais-je dit ? Ah oui, voilà. Dans l'épisode que j'ai raté, j'avais parlé de... De quand ? De... De... Que je trouvais les assassins totalement beaucoup plus méchants dans celui-ci que dans les autres. C'est du style à... Oui... Enfin bref, il n'y a pas de style, c'est que ce sont des connards. Et voilà ! Bon voilà quoi. Ok. alors comment vais-je faire avec tout ce bordel j'ai perdu l'autre qu'il fallait que je suive là il y a deux rouges qui peuvent me casser les coudes on va s'en foutre alors d'après la vidéo que j'avais vu il me semble que c'était cette mission aussi en plus ce qu'il y avait plusieurs façons de faire les choses hélas je ne vois pas du tout comment faire les choses justement alors objectif il faut toujours que j'aille ici pour vous il n'y a pas de voile tuer du chenot tuer du chenoc where is du chenoc à mon avis il faut que je monte sur un tour donc on part sur les missions avec plusieurs façons de les faire d'après ce que j'ai compris donc je ne sais pas du tout si elles seront toutes pareilles ou pas en attendant celle-ci il y a plusieurs façons de la faire pourquoi il y a un qu'est-ce que tu veux ah d'accord c'est une autre mission directe ok d'accord non on va pas la faire là où il y a un mec là il y a deux rouges qui peuvent casser les coudes j'aurais dû suivre du chenot du chenoc donc je suis un peu déprimé il y a une cloche dans le secteur ça je le sais ah d'accord j'ai déjà les clés de notre dame vu que je les ai déjà eu d'accord donc là mon but ça serait de trouver du chenot le tuer ou enfin de faire quelque chose quoi oui ils sont en bleu il y a pas l'air méchant ah non c'est d'accord donc on va prendre la hauteur et puis on va regarder parce qu'apparemment dans le jeu il faut prendre la hauteur pour voir les objectifs etc si j'ai bien compris encore une fois c'est vrai que le jeu reste assez flou quand même dans ces trucs et tout comment je peux faire ici il y a une entrée ah oui on avait eu un truc aussi qui disait qu'on avait 10 entrées différentes etc je trouvais ça trop trop intéressant le fait de nous expliquer enfin pas de nous dire tout justement juste de nous dire les trucs d'accord il est par là de nous dire les trucs importants qu'il aurait pu nous être utile qu'il aurait pu nous être utile je trouve ça intéressant oh putain il y a des putains d'extrémistes partout quoi c'est quoi c'est quoi bien monsieur je suis un peu discret j'essaie d'écouter les trucs je suis un peu discret j'essaie d'écouter les trucs les personnes je vois peut-être qu'on peut rentrer par intermédiaire d'avoir un escalier ici d'accord je ne sais pas trop quoi on va mettre un stop j'espère qu'il n'y aura pas de je n'ai pas sympa j'ai tué du chelot j'ai tué du chelot j'ai tué du chelot meurtre confessionnelle donc je peux aller d'accord donc à mon avis les trucs qu'on voit sur le côté les sortes de points d'interrogation c'est pour nous signifier c'est pour nous dire qu'on a plusieurs façons de se faire les choses je suppose d'accord donc le truc là c'est qu'on voit absolument que dalle ils en sont conscients ou pas en fait je me suis totalement foiré c'est ce qu'on savait de nulle part il y a une sauvegarde ce qui signifie que que je me suis paumé hé 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 je suis vraiment un connard pourquoi j'ai pas voulu oh attends c'est par ici ouah ça fait mal aux yeux bon moi j'ai trouvé comment ressortir c'est déjà une bonne nouvelle du coup je vais rentrer par l'endroit où où on était rentré la première fois où j'ai eu les clés de Notre-Dame Notre-Dame de Paris. Il faudrait que j'arrive jusqu'à... Est-ce que je suis le bordel ou pas ? Non, je ne suis pas le bordel. Quoique. Oh, c'est pas comme dans la vidéo où les mecs ils viennent t'aider. Ah non, non, on va essayer de dormir vite. Bah tu as enculé, il va s'enchaîner tout seul. Bon, qu'on se taille. Bon, voilà, on se taille rapidement. Donc les amis, ça part sur un gros échec. Je crois qu'on est à 26 minutes et j'ai même pas fait la moitié de la deuxième mission. Bref, c'est la grosse éclate. Donc je pense que je vais mettre une transition parce que les égouts, etc. Ça ne servait strictement à rien de vous mettre ça. Donc si vous m'entendez là, d'un point de vue logique, c'est que j'ai fait une transition. Enfin, j'ai sûrement fait une transition. Voilà. 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 Donc voilà, on se retrouve ici. J'ai fait une transition normalement. Après avoir passé 30 minutes de mon temps dans des putains de dégoût. Pas 30 minutes, mais pas loin. On va monter tout en haut. J'ai tué le mec, donc je peux me permettre d'aller tuer l'autre au confessionnal. Donc on va y aller. Je suis là, en moi ! Tu fais comme les pigeons, tu leur chies dessus. Je suis là, j'ai des idées bizarres, mais c'est ça qu'on est. Je crois. Also, Also, Also ! Vous avez vu à travers la vitre, on voyait à l'intérieur. Salut Ombra ! Tiens. Ah non, je dois t'ouvrir la porte. Voilà, allez, vas-y rentrer. Merci, que Dieu vous bénisse. Encore un fou ! Oui, il y a une autre porte ici. Depuis une cachette. Oh putain, plus jamais il est plus pareil dans mon pote. Ok, d'accord. D'accord, je vais essayer de l'avoir comme ça. Ça va être marrant. L'autre, pas inquiéter. C'est ce que je recherchais. Je vais le passer par ici. Je suis caché derrière un tonneau, personne ne me voit, ok ? Anathématisat etiam omnem eressim. Excellentem soat versus sanctam ecclesiam catholicam. Tue-le ! T'es d'accord, ça compte pas que tu me cachais de ça ? Parce que je lui ai fait à l'autre. Depuis une cachette, mais que, 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 que ça veut dire ? Que, que ça veut dire ? Que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est une cachette. Tu bouges pas ou pas, tu meurs. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah, c'est... Du calme, du calme, mon ami. Je suis avec vous. Ah, désolé, je l'avais pas. Tu l'avais pas, je crois que t'étais un méchant. Trop tôt, mon pote. Trop tard, je veux dire, mon pote. Mon pote a la compote. Ok, c'était nul. Donc, analysons la situation. D'accord, je suis au seul endroit où il ne me sert à rien d'être. Hop, donc on va se tailler. On va descendre là, hein. Tant pis. Oh ! Plus jamais ça, mon pote. On est potes, mais il y a des limites, quand même. Du coup, tu t'es niqué. Du coup, j'ai plus de vie, quoi. C'est quoi, Feltune, tu es. C'est quoi, Feltune, tu es. Oh, mais c'est bon, personne ne l'a vu, là. Oh, il était où, là, les gars ? Pas normal. Je ne nous arrêterai pas. Viens mourir, oh, merde, c'est lâche ! Ok, je suis le mec le moins discret du monde, mais... Non ! Non ! Ah, oui ! Ok, je suis le mec le moins discret du monde, mais... Ah, oui ! 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 Bonne tourne ! Bonne tourne ! Bonne tourne pour yot-lui pour... Bon, ben voilà ! Euh... Que dire de plus... Donc, si on se retrouve ici, c'est que j'ai fait une transition, sans doute. Vu que, depuis tout à l'heure, je ne fais que de la merde. Enfin, pas de la merde, de la merde. Je fais de la merde, quand même, assez conséquente. ok je sais que ça ne veut rien dire donc voilà on se retrouve ici ici quoi donc on va remonter tout de suite à la tour qui n'est pas une tour et qui est une cathédrale voilà je cherche mes mots et je dis de la merde let's go tu peux monter s'il te plaît allez vas-y s'il te plaît oui voilà regardez on peut voir à travers c'est assez pas mal fait je peux pas ouvrir directement voilà le jeu est vraiment très bon et après il ya pas mal de petits de petits défauts qu'il faudrait changer mais bon bloqué par une chaise tu crois c'est moi si je te fais tomber donc je t'ai à jouer du piano oh putain il m'a grillé quoi voilà encore un petit bug c'est bien alors le mec c'est simple il est dans le mur voilà on veut dire un peu le bordel bon bah c'est tout je me taille oh plus jamais ça hop voilà donc je vais faire ça comme ça on le voit comme ça il commence à bouger on va attendre que l'autre il vienne alors je sais pas pourquoi ce meuble ah d'accord il y a peut-être une corde qui me permet de m'appeler voilà et d'accord il voit un chat et d'accord il voit un chat du coup il meurt tu meurs bon j'ai essayé de me faire avoir comme ça j'ai tout est en place il a enfin entendu raison quelle est notre part trois dixièmes bien bien notre heure est venue mon ami les nobles sont des fruits bien mûrs mais cela fait des siècles que l'église saigne le peuple si nous vidons ces coffres le grand maître ne pourra que louer notre tout à fait monsieur bien si nous en avons fini je vais prendre congé et attendre que notre saint ami livre les marchandises attendez ici veillez à ce qu'on ne soit pas déranger monsieur la touche je viens voir le roi du mondial suivez-moi les intrigues des rats ils sont prétentieux si jamais je mets la main sur lui eh bien qui a-t-il de si important pour m'éloigner de ma vie donc voilà j'ai fait la première truc qui a fiore le secteur est ce que j'ai une autre ne déclencher aucune alarme d'accord alors dans la vidéo que j'ai vu il y avait un truc je vais rester caché j'ai peur et donc il s'est débarré par un endroit peut-être peut-être ici est-ce que ça compte comme si je sais pas eh mais en fait toi tu te fais trop chier sur la gueule quoi le mec dans la vidéo il trouve un putain d'endroit pour se barrer et tout ah oui c'est ici d'accord ouais j'espère que ça compte comme étant ne pas avoir déclenché d'alarme au pire c'est pas grave ce que j'avais dit dans une de mes vidéos c'est qu'en fait je vais pas vous embêter à finir l'émission à 100% etc je pense que vraiment pas c'est pas ce qui vous intéresse le plus ce qui vous intéresse je pense c'est surtout de voir le jeu de découvrir avec moi peut-être les cinématiques le gameplay mes conneries et tout ce que je fais et pas forcément de finir le jeu à 100% bon voilà c'est pas grave si je ne finis pas le jeu à 100% bon ben j'ai gagné je n'ai pas déclenché d'alarme donc c'est cool donc voilà j'ai débloqué une pièce d'armure je suppose trois trucs d'assassins j'ai bugué le jeu non c'est bon oh putain je suis là Bishop c'est un balayage de serveurs Abstergo nous traque et ils sont nos proches merde tu peux ouvrir une passerelle entre serveurs hé tu me connais je suis déjà dessus j'en ai pour deux secondes initié on va ouvrir une passerelle entre serveurs trouve le portail avant que le balayage ne t'ocalise je l'ai c'est bon difficile de le rater changer de serveur unique je vais pouvoir te donner quelques heures et sinon on est foutu enfin pas nous c'est ton initié qui va en prendre clé à la gueule dis conne tu n'êtes pas là je me speed de maï frontier le portail moi je vais aller dans le parc ok run boy run run boy run run boy run run boy run je vais aller je vais aller sautte putain c'est pas suicide c'était sur ce bâtiment là que je vais aller voilà normalement en temps normal abstergo m'a trouvé 30 fois déjà le signal tiens parfait tu es désormais hors de la simulation ça va semer les agents d'abstergo pendant un moment mais je t'avertis tu vas aussi tomber sur du code incomplet et endommagé voilà c'est pas du code incomplet et endommagé c'est ce que je tombe depuis le début du jeu non j'ai connu c'était vraiment très méchant pour le jeu non c'est stylé on me bats la couille moi je vais à la tour l'effel c'est vraiment trop stylé en vrai devraient faire un film sur un jeu sur ce vas-y moi je vais dans le café théâtre et j'en mûre de la police tu ne trouves pas que le pari de la belle époque est beaucoup plus propre que celui de la révolution et de niveau tu dois descendre sous la surface oh putain je dois aller où oh putain oh putain on aurait vraiment cru dans un jeu quoi oh là c'est extra en fait ils savent qu'ils pourront dire parlons sans doute plus de paris donc ils ont en profité pour mettre paris la tour eiffel et tout parce que c'est vrai que la révolution c'est bien mais il n'y a pas la tour fn ni rien donc je suis sûr que c'est pour ça qu'ils ont mis ça ils savent qu'ils n'en reprennent plus c'est con mais bon c'est comme ça c'est vrai que la belle époque est beaucoup plus belle que l'ancienne époque et si on avait s'ils avaient fait un jeu sur la belle époque il n'aurait pas eu forcément grand chose à dire donc moi je comprends pourquoi ils s'amusent à mettre la tour eiffel et tout enfin je suppose je pense que c'est plutôt un choix artistique plutôt qu'à plutôt qu'autre chose quoi c'est un film d'horreur en fait le jeu c'est pas du tout c'est trop flippant le jeu plus j'avais ça quoi t'imagines j'ai vu comment je suis déjà sur un jeu comme ça je n'ai même pas une finie si je veux à heavy willsing ou autre chose que je décède quoi tant il en faut beaucoup pour me faire faire mais mais attendez pas du tout où dois-je aller si tu veux bien tu veux bien tu veux bien tu veux bien merci run boy run bonjour yoohoo bravo bravo il casse tout bravo il me fout dans la merde bravo tu m'as foutu dans la merde ah c'est mort là ah non pourquoi il ne me laisse pas se balader dans la dans cette époque ci elle est bien c'est un gros bordel là quand même oh merde tu m'attends pas toi tu te fous oh putain il y a des gros trucs quand même qui se sont baladés je fais une fin d'honneur on dirait que tu vas devoir escalader la Statue de la Liberté elle doit provenir d'une autre période les français devraient déjà m'avoir envoyé au trappant bon sinon niveau niveau artistique on peut pas en dire franchement ils ont vraiment bien géré le truc oui j'ai débloqué un didacticiel de faille Donc voilà les amis Il y a encore un truc qui se passe là S'il te reste des forces Tu peux retourner là-bas pour le ramener Très bien c'est reparti Gagné de l'argent Ok Ok Bon bah c'est tout les amis On va se laisser là pour cet épisode Et moi je vous dis à la prochaine Parce que c'est quand même un assez long épisode Je sais pas du tout comment ça fait Parce que j'ai des transitions à faire etc Mais je pense que ça fait déjà un épisode assez conséquent Donc je vous dis à la prochaine Et je vous dis bye Et j'espère que cet épisode vous a plu Salut